Bonjour, soyez bienvenus à cette conférence de presse. Merci d'accueillir à mes côtés l'organisateur du FIH, M. Barth Leighton. Merci de bien vouloir couper vos téléphones portables ou les mettre sur silencieux. Merci de bien vouloir lever la main afin que nous puissions vous donner le micro. Et donc, la parole, please turn off your mobile phones, put them on side mode, and please raise your hands so that you can give them a microphone. Y a-t-il une première question dans la salle ? Auquel cas, il faut donc lever la main. Oui, ici, première. Bonjour, je voudrais vous savoir ce qui vous a donné envie de faire vous lancer dans ce projet. Qu'est-ce que vous a donné envie de travailler sur ce projet ? Alors, à commencer par, je pensais que c'était une histoire fun, c'est un bon genre de fiction. Vous avez aimé un film de heist, et ce n'était pas jusqu'à ce que j'ai commencé la correspondance avec les gens qui étaient en prison. C'est pas mal à quel point, j'ai commencé à penser que c'était vraiment un histoire. C'est pas vraiment, comme je disais, qu'à ce qu'il me a dit, Je pense qu'il se passe à beaucoup de gens, que vous arrivez à l'adulthood et vous réalisez qu'il n'est pas vraiment important ou spécial, qu'il n'est pas vraiment important, qu'il n'est pas vraiment important, qu'il n'est pas vraiment important. Et je pense que nous sommes dans une culture où être average, c'est comme étant un peu comme étant un looser. Le succès a changé. Et c'était comme une histoire de story. Et c'était les voix de ces gens qui, vous l'avez dit que la bonne idée va trop loin. Donc je pense que oui, nous pouvons dire un film de la heist, nous pouvons avoir le fun, mais aussi nous pouvons parler un peu de la pression d'être quelqu'un. Il a dit que quand il a traduit, il a dit que c'est ça, mais je ne pense pas que c'est la même chose, c'est la différence. Je pense que c'est une partie de ça, mais je pense que c'est juste qu'il n'est pas être ordinaire. En fait, le réalisateur nous dit que, pour lui déjà, ce qui l'a intéressé, c'était que l'histoire était drôle, était sympa. Donc ça, c'était vraiment le point de vue principal, le point de départ, pardon, principal pour faire le film. C'est un film, une histoire, une histoire vraie, une histoire vraie qui est tellement incroyable, qu'on a l'impression que c'est encore plus fictionnel que la fiction. Et puis, c'était aussi le fait de filmer une histoire de braquage. C'est toujours quelque chose de sympa à faire en tant que réalisateur. Et donc, au départ, il a correspondu avec les vrais acteurs de ce fait divers lorsqu'ils étaient en prison. Ils se sont beaucoup écrits les uns les autres. Et il voulait vraiment filmer ce braquage, mais pas comme un braquage aller au-delà de ça, à traiter d'autres problématiques dont il a parlé tout à l'heure au début du film sur la scène du CD. Il voulait également parler de ce thème, que finalement, c'était l'histoire de trois, quatre jeunes gens qui étaient perdus, qui clairement étaient dans une quête d'identité, dans une quête de but, essaient de trouver un but à leur vie. Parce que c'est vrai que lorsqu'on passe de l'adolescence à l'âge adulte, on se rend compte qu'on attend beaucoup de choses de vous, que la société attend beaucoup de choses de vous, et parfois, on se dit qu'on n'est pas l'auteur, on sait pas exactement ce qu'on est censé faire. Et puis, c'est également le fait que lorsqu'on devient adulte aujourd'hui aux États-Unis et ailleurs, on a presque l'impression que le but ultime, c'est plus qu'au-delà de la célébrité, le but ultime, c'est simplement de ne pas être quelqu'un d'ordinaire, de ne pas être quelqu'un « comme tout le monde », de sortir du lot. Et c'est vraiment ce qui m'intéressait dans notre culture aujourd'hui. Être quelqu'un d'ordinaire, être quelqu'un de basique, de normal, c'est quasiment considéré comme être un loser, un perdant. Et c'est vraiment un des thèmes principaux qu'il voulait traiter par le biais de cette histoire. Il voulait faire voir à quel point, parfois, lorsqu'on est jeune et qu'on a une idée qui est une mauvaise idée, cette mauvaise idée, quand on va jusqu'au bout et qu'on va trop loin avec cette mauvaise idée, il y a des vraies conséquences. Et cette pression qu'a la société de faire en sorte que chaque personne devienne quelqu'un absolument, mais pas forcément en sens positif du terme, c'est vraiment quelque chose qui est assez dramatique. Et c'était en tout cas le point de départ pour Bart Layton de son film. Y a-t-il une autre question ? Alors, monsieur ici. Merci. Ensuite. Bonjour. J'aimerais savoir si, dans votre film, vous êtes inspiré de scènes, de plans, d'autres films de braquage. Parce que j'ai pu faire parallèle, par exemple dans la scène d'ouverture, avec des plans qui allaient dans la scène d'ouverture de The Dark Knight. Et si aussi les acteurs, Edmund Peters et les ouvrateurs, ont rencontré eux aussi les vrais acteurs du braquage, on va dire. Pardon, je n'ai pas compris la deuxième partie de la question. Si les acteurs, on va dire, du film, ont rencontré les... Ah, très bien. Les vrais personnages. Oui, j'ai vu plusieurs films de braquage, mais l'idée du front du film c'était d'empêcher avec un aspect qui était à peu près plus... Il est plus naturalistique. Comment on dit ? Naturaliste. Et, comme les protagonistes, petit à petit, ils tombent dans la fantasie, la fantasie d'être dans un film. Parce que je crois qu'ils ont tombé amoureux avec l'idée du braquage, l'idée d'être dans une espèce de film. Et en départant de cette réalité, l'idée que j'avais était de trouver une manière de... ... de voir les choses que je veux dire. ... de voir l'idée d'être naturelliste, à partir de plus de plus d'enlèvement de réalité, Donc, nous, dans le film, nous étions plus en plus dans le film tropes. Donc, le color scheme change, le cinématographie commence à changer, le score commence à changer. Tout les aspects de la film commencent à laisser naturellement behind et à devenir merveilleux. Donc, il y a des places distinctes où je voulais faire référence à ces films qui étaient influencés pour eux aussi. Parce qu'ils planaient le film, ils planaient le heist par les films, et puis, il y a un point clé où on va plus loin dans les fantômes avec eux comme possible. Je pense que quand vous voyez ce film, qui est un peu comme l'Ocean's Eleven, et quand ils crossent la ligne, that should never be crossed, really, we are smashed back into a kind of more documentary-like reality, if that makes sense. So, yes, there was a lot of references to those kinds of movies, I guess, on purpose in order to mirror their descent, their detachment from reality. Oui, donc, il nous explique qu'effectivement, les personnages du film sont en fait de plus en plus, dans la narration du film, sont de plus en plus éloignés de la réalité, et sont de plus en plus happés par leur propre excitation face aux fantasmes du film de braquage. Et plus ils vont dans cet imaginaire du braquage, et plus en plus ils s'enfoncent là-dedans, et plus le film lui-même, la structure même du film, c'est-à-dire la colorimétrie du film, les plans du film, les mouvements de caméra, la musique, tout est en train de changer, on a vraiment l'impression d'assister à un film de braquage, de banque, d'autres choses, entre guillemets classiques. Et donc, effectivement, à ce moment-là, comme vous l'avez dit fort justement, il y a de plus en plus de références cinématographiques qui s'enchaînent les unes après les autres pour pouvoir répondre à l'imaginaire du spectateur. Et puis, tout à coup, il y a cette séquence, cette séquence où vraiment ils vont trop loin, et là, tac, on est ramené brutalement dans un aspect beaucoup plus documentaire, beaucoup plus naturaliste, et beaucoup plus... je ne sais plus comment. Et donc, voilà. Et c'est la raison pour laquelle il a filmé ce film de cette manière-là. Donc, oui, effectivement, il y a beaucoup de références à d'autres films de braquage. Et la deuxième partie de la question, c'était sur les acteurs qui ont rencontré un vrai... Non, ils voulaient se connaître parce que si vous êtes acteur, c'est normal que si tu es en train de faire le papel d'un personnage qui existe, c'est naturel que tu veux passer du temps avec eux. Mais je ne voulais pas que... parce que les personnages réels, ils ont passé plus de dix ans. Ils étaient dix ans plus âgés, non? Le plus part de cette période, ils ont passé à prison. Et donc, pour moi, ils étaient différents. Je ne voulais pas les acteurs de... de se rendre dans une situation où ils ont senti une obligation à les personnes réelles. Parce que ces gens, comme vous voyez, ils sont très seductifs et ils sont decent guys. Je n'ai vraiment aimé spending le temps avec eux. Mais j'ai aussi pensé que je voulais les acteurs de trouver leur propre version de ces personnages. Je ne voulais pas qu'ils soient des personnages. Et vous pouvez aussi imaginer que quelqu'un comme Warren pourrait dire à Evan, l'acteur, «I wasn't too violent. Don't portray me as being violent. Or I didn't swear at her. Or I didn't curse her. Et je sais que c'était ce qui concerne les acteurs de la réalité, des personnes qui leur permettent de se connecter avec ces personnages et de se mettre en place dans les personnages, plutôt que de faire quelque sorte d'invitation ou de sentir une obligation de portrayer ces personnages en certain manière. Comme je l'ai dit, ils sont très aimables. Mais ils sont aussi différentes des personnes de ce qu'ils étaient quand ils étaient 20 ans. Oui, le réalisateur Barcourt dit qu'il est normal pour un comédien qui interprète un rôle, qui interprète un personnage de la vraie vie, de la vie réelle. Il est normal qu'il ait envie à un moment donné de rencontrer la personne qui l'interprète. Mais il voulait éviter cela parce qu'il nous dit que les vrais protagonistes de cette histoire, en l'occurrence, ce sont des gens qui ont 10 ans plus, ils sont 10 ans plus âgés et les 10 années qui les séparent des comédiens qui les jeunes ont fini plus âgés, eh bien ce sont 10 années qu'ils ont passé derrière les barreaux. Donc, forcément, ils sont différents. Il y a une vraie différence. Il y a un détachement qui s'est opéré. Et il n'avait pas envie que les comédiens ressentent une espèce d'obligation. Il ne voulait pas qu'ils ressentent qu'ils doivent, entre guillemets, quelque chose au personnage réel. Parce que les personnages réels, il les connaît, il les a rencontrés. Et il nous dit que ce sont des gens tout à fait décents, tout à fait intéressants, et ce sont des gens qui sont assez charmeurs, qui vont peut-être être amenés à dire « Attention à la manière dont tu me joues, j'ai pas parlé, j'ai pas utilisé ce genre de langage, j'ai pas utilisé ce genre de vocabulaire, j'étais beaucoup moins violent que ça, ne me joue pas en tant que quelqu'un de violent, j'étais beaucoup plus calme, etc. » Il voulait éviter une influence, quelque part, de la part des vrais protagonistes. Donc, il n'a pas voulu cela, il nous dit, on imagine très bien, par exemple, le personnage Warren dire au personnage Evan « Ne me joue pas de telle manière, essaie de me décrire de manière moins violente, etc. » Et donc, quelque part, de travestir un petit polarité. En tout cas, pour lui, ça a été important, en tant que réalisateur, de bien séparer les deux mondes, le monde réel du monde des comédiens, du monde imaginaire, de bien séparer cela, afin que les comédiens puissent s'approprier de la manière, enfin, qui leur semblait être la meilleure manière possible, de s'approprier chaque personnage, chaque rôle, indépendamment de toute influence. Et de toute façon, Evan ne m'a pas du tout écouté, il est quand même en contact avec Warren. Et il a réussi quand même à intercepter cela encore de haut, mais voilà, ils n'ont pas totalement écouté non plus, donc finalement, tout ce qui m'a interdit, il n'y a pas de grand chose. Je les ai montré des extraits du documentaire, des interviews. Je l'ai montré à l'acteur dans les interviews. Mais j'ai ressenti que j'ai mis les personnages sur le script, et ça devrait être suffisant. Il a tout de même fait voir quelques, parce qu'il a interviewé en fait, les vrais protagonistes, il les interviewait en vidéo, et il a fait voir des extraits de ces vidéos, de ces interviews, aux acteurs de toute façon. Mais voilà, il pense quand même qu'il valait mieux essayer de les garder à distance les uns des autres pendant la préparation, pendant le tournage du film. Oui, monsieur. Bonjour. Est-ce qu'on a un sens que le film ne finit pas d'accomplir ce qu'ils cherchaient à faire en tant qu'adolescent ? Il fallait sortir leur vie de l'ordinaire, puisque ce film, a priori, est appelé à être vu dans le monde entier. Et donc, j'imagine que le fait d'aller en prison et la presse a déjà rendu leur vie assez singulière, mais le fait d'avoir maintenant un film américain sur leur vie... Oui, je pense qu'on a un sens. Si vous voulez, je pense qu'on a un sens. Oui, je pense qu'on a un sens. All right, donc, avec le film, vous pensez qu'ils aient, je pense qu'ils aient, je pense qu'ils aient, leur, vous savez, leur, vous savez, leur final goal, qui est, vous savez, de sortir de l'ordinaire. Je veux dire, ils aient des heist, ils aient prison, ils n'ont pas de press coverage, et maintenant, il y a un film, sur leur heist, donc ils aient, ils aient de sortir de l'ordinaire. Oui. Je veux dire, c'est quelque chose qu'on a beaucoup, qui se trou Cassandroid. Ils ont fait видел, sur mon впечатement, je pense que c'était quand j'ai eu s'air tenue là, 皆さん, j'ai pui intégré tout le cas, qu'ils être intakes de l'ordre des fan%. C'est pas nedenié dans ruling. Depuis des fantômes de l'adresse, Pour moi, il n'y a jamais voulu être une version de la movie où ils se sont venus comme les héros. C'était très important, je suppose, que nous demonstrions la contradiction entre l'idée... Une des expressions que nous avons sur le set, c'est qu'en leur pensant, c'était l'Ocean's Eleven. Et en réalité, c'était comme le dog day afternoon. C'est qu'ils se sont venus par l'idée, c'est qu'ils voulaient aller trop loin. Et quand ils passent à ce point, nous avions voulu illustrer les conséquences de ça. Et je pense que, même si, en quelque sorte, ils ont fait un film sur eux. Je pense que, pour moi, c'est le fait que c'est que c'est évidemment une telle. Quand vous voyez ces jeunes jeunes, je me sens toujours qu'ils sont très blessés. Ils sont très remorsés et je pense que c'est genuine. Mais je pense que c'est aussi qu'ils sont venus par l'autre côté de l'autre côté. Et je pense que si ça n'aurait pas été properly représenté dans le film, alors, oui, probablement, nous aurons voulu avoir mis quelque chose de vital dans le film. Mais je pense que ce que vous voyez, c'est quelque chose qui est très, très relevant pour les jeunes jeunes. C'est particulièrement dans les conversations que j'ai passé dans les États-Unis. C'est très près de la bone pour beaucoup de jeunes jeunes. Je pense que, en fait, un journaliste qui a interviewé me, il meurtraire a dit, si je n'avais pas une page de Wikipédia parmires, par le temps que je suis 40, ça signifie que je n'ai pas un succès. Donc, je pense que, oui, ils ont probablement une page de Wikipédia parmires, mais je ne pense pas que c'est un journaliste qui représente des gens qui ont fait quelque chose pour être émulé. Le réalisateur nous dit qu'il a beaucoup discuté de ces thèmes, avec les comédiens et avec ceux à qui cette histoire est réellement arrivée. Et il nous dit que quelque chose qui a été très clair en ce qu'il était en train de discuter, encore une fois avec les authentiques protagonistes de l'histoire, c'est qu'au moment où ils ont franchi la nuit au rouge, qui les séparait du fantasme, et qui, quand ils ont vraiment rentré de plein pied dans ce monde, finalement, de criminalité et de violence, à cet instant, à cette milliseconde précisément, ils ont regretté leurs gestes. Mais c'était déjà trop tard. Ils ont regretté parce que le prix à payer pour tout ce qu'ils ont fait a été beaucoup plus élevé que tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Et ils ne voulaient surtout pas que le film les dépeigne à un moment donné, comme par exemple, voilà, ils font ce braquage, et puis on les voit un peu comme des héros, etc. Pas du tout, pas du tout, surtout pas. Le film, quelque part, c'est un film qui traite également de cette contradiction qui existe entre ce qu'ils avaient en tête, en tout cas le fantasme qu'ils avaient finalement réussi à se créer mentalement de ce qui allait se passer, et la réalité. C'est-à-dire que quelque part, pour reprendre une métaphore cinématographique, ils pensaient au départ que ça allait être un peu comme Ocean's Eleven, qu'ils allaient être comme Brad Pitt et Georges Connais en train de sortir contre eux, avec la musique de Debussy. Et puis finalement, quand ils sont sortis avec le putain de leur larcin, ils avaient plutôt l'impression d'être dans Dog Day Afternoon en français, je crois que c'est une après-midi de chien avec Al Pacino, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup, beaucoup, beaucoup moins glamour. Et finalement, voilà, ils sont tombés amoureux d'une idée, ils se sont montés la tête avec une idée, ils l'ont glamourisé, on va dire, mais ils se sont rendu compte très très vite que cette idée, il y avait des conséquences qu'il allait falloir assumer et payer pour un certain temps. Et clairement, lorsqu'il y avait eu l'idée de faire ce film sur cette histoire, c'était pas du tout un film qui allait les glorifier, mais c'était vraiment un film qui, au contraire, le discours sous-jacent du film, c'était attention, attention à ce que vous faites parce qu'il y a vraiment des conséquences. C'est pas du tout un film qui vous donne envie, enfin en tout cas, qui vous donne envie d'aller faire un braquage dans une branque. Au contraire, c'est un film qui vous montre que même quand on a des idéaux, ou que sais-je, et bien la réalité est beaucoup plus dramatique malheureusement. Et il nous dit d'ailleurs que même si tout cela s'est passé maintenant, il y a quand même un certain temps, aujourd'hui, quand on parle, quand il parle avec les vrais protagonistes, qui se rendent compte qu'il y a encore quelque chose de cassé à l'intérieur. Clairement, ça les a vraiment abîmés pour de bon, et sans doute pour toujours. Et ce sont des personnes qui, encore aujourd'hui, sont cassées par cette expérience, et regrettent profondément ce qu'ils ont fait, regrettent profondément tout cela. Et donc, quelque part, si ce côté vraiment tout ça pour ça n'avait pas été évident dans le film qu'il a fait, il aurait clairement eu la sensation d'avoir raté quelque chose qui, à son sens, est vital dans le fait de raconter cette histoire. Et c'est d'autant plus important aujourd'hui parce que, comme il l'a dit tout à l'heure, c'est très important et c'est vraiment quelque chose qui parle à la jeunesse, et principalement à la jeunesse américaine d'aujourd'hui. C'est-à-dire, être célèbre pour être, enfin, être connu pour être connu, il n'y a vraiment pas d'intérêt, au final, à tout cela. Par exemple, lorsqu'il a commencé à discuter avec des journalistes à propos de ce film-là aux États-Unis, il y a une journaliste qui lui a dit, « Moi, personnellement, s'il y a 40 ans il n'y a pas une page de Wikipédia qui parle de ma carrière, j'aurais l'impression d'avoir raté ma vie. » Et c'est quelque chose qui est horrible d'entendre ça. Clairement, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Et c'est malheureusement de cette manière-là que beaucoup d'Américains, mais beaucoup de gens dans le monde entier, commencent à réfléchir, commencent à trouver ça normal. Il y a une telle pression pour arriver à être quelqu'un qu'on oublie pour quelle raison on devient quelqu'un. Et c'est quelque chose qui est assez triste. Et donc, c'était un des moteurs derrière le film de Mark Dayton. Ici. J'ai une première question. Où sont les femmes ? Il y a très peu de femmes dans ce film. Il y a des mamans. Il y a des professeurs ou des personnes qui s'occupent de la bibliothèque. Mais, c'est un « male world ». Et deuxième question, c'est à propos de la mémoire. Il y a quelque chose de très puissant sur la quête de la mémoire et comment chaque personnage se souvient. Et en même temps, on dit à la fin « oui ». Et en même temps, ce n'est pas si grave comment on se souvient des choses. Whatever. Est-ce que c'est la mémoire ? Ou est-ce que c'est la mémoire ? Voilà. Oui. Oui. Probablement, si il y avait plus de femmes involved, il y aurait été une plus petite histoire. Probablement, il n'aurait pas d'une bonne idée que ça allait. La vérité est, vous savez, c'est que Warren avait une fille, et à un moment dans le screenplay, j'avais écrit ça, et il s'est passé avec elle, parce qu'il savait que où il était allé, il y avait un endroit self-destructeur, et il n'y avait pas d'une réunion. Il n'y avait pas d'une réunion. Mais la vérité est, oui, aparte que les mères et les bibliothènes, c'était un petit monde qu'ils ont créé pour eux-mêmes, et, vous savez, je n'étais pas d'opinion de commencer à fabriquer des personnages pour le sake de, je ne sais pas, redresser à cette balance. Ce sont les personnes qui étaient dans l'orbit de ces personnes, et certainement, il y avait un grand thème de la masculine, la expectation de ce que c'est de être un homme en ce monde. Il y a de ses parents, 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 et il a des parents qui ne pensait que il y a de ses parents n'a pas été ni mieux que les autres. Et c'était un énorme de la grande erreur. Il y a de ses parents et c'était un grand de ça, de ses parents, et c'est un grand de ses parents. Donc, il y a de ses parents a toute la question. Il y a de ses parents pour le faire et il y a de ses parents. Il y a de ses parents et il y a de ses parents Il y a de ses parents et la question de mes parents est une autre C'est à dire qu'il y a une fois où les histoires sont fictés. Nous sommes donc particuliers avec les histoires de vrais stories. Vous voyez, sur la vraie story du début, vous voyez les photos de la vraie people au début, et dans le milieu, vous ne connaissez pas combien de libertés. Vous savez, la réalité, si j'avais écrit une normale scénario, j'aurais changé ça huge. Il y avait donc beaucoup de choses qui étaient neater. Il y avait trois personnages instead de quatre. Spenser would have been in the room when it happened. Lots of things, mais, you know, I guess I wanted to make the audience, I wanted to invite the audience to be, make a contract with the audience where there was a kind of level of honesty about the fact that it's a true story, but the narrators are unreliable. And not just that they are unreliable narrators, but memories fundamentally not as reliable as we would like to believe. And so a lot of those things that are included in the film are really to make sure that we know to question the truth of any of it. And also to plant the seeds of this idea, which we see at the end, that, you know, they were so in love with this fantasy, and it was like a fantasy that Warren had created for them all to play. And none of them wanted to burst the bubble. They all just wanted to keep going. And then whenever there was an obstacle, because Spenser's constantly waiting for the obstacle, so they can all say, right, enough's enough. Warren had already created the solution to the obstacle, so they could all keep going. and how many of those solutions were true, and how many of them he had invented. I guess that was something that we'll never know, in a way. But, you know, I felt like, yeah, it was like, they didn't, you know, none of them wanted to be the one to say, enough, let's stop. to respond to the first question, the question on the women, like Patrick Jure, the philosopher, he said that, if there were more women in the story, if there were more women who were part of the club, the film, the story, would have been much shorter, because there were the feeling that the women who would have been navigating around the main characters of the film, they would have said, at a moment, that it was not a very good idea. And by the way, in the real life, he had a little friend. And they were separated in the course of the route, in fact, during the elaboration of the braquage, they were separated, because Warren, the real, had understood, at a moment, that the place where he was driving, where he was driving, where he was driving, was clearly a place of auto-destruction, and he had to leave the plumes, clearly, and so he was separated. And, of course, the female female that we are talking about was part of the first version of the scenario, but in the course of the route, before the film really started, he ended up with the other side, because he didn't want to treat it this way. Of course, we saw it in the air, of course, there is, the main characters, the main characters, but they were the main characters, so they created a kind of microcosm, and this microcosm is essentially masculine, because in the real life, in what was happening, it was the case, it was really masculine, and so, in fact, he didn't want to make the characters just because it was politically correct, it was not his but, he didn't want to add the characters completely fiction, he wanted to try this story of the way the most real possible, it was also a story about the masculinity, in all cases, of the research of the masculinity and of what the society attend of you in terms of masculinity, and notably the fact that one of the characters, by example, is the most close possible, is the most possible to make sure that his father is proud of him, he knows finally few, and when later in his life, he learned that finally, that his father idéalized, he himself, he didn't have a life much better than the sien, he was extremely déçu, so, there are so many stories of deception around this theme of the virility and the masculinity, he didn't want to invent the characters. And about the theme of the memory, it's important to know that, according to Bart Layton, there are many films, of course, 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 and the most possible, of course, of course, of the real characters of the characters of their memories, of their memories, of their memories, of their memories, rêver. Parce qu'encore une fois, eux-mêmes avaient été vraiment dans un trip où ils avaient l'impression d'être dans un film. Et donc, ils étaient à fond dans le fantasme. Et c'était aussi quelque chose qu'ils voulaient rendre à l'écran. Et ils nous disent que personne, dans le groupe, personne n'avait envie d'éclater cette espèce de bulle qui avait été fabriquée de toute pièce par le personnage de Warren. Personne n'avait envie de dire, bon, ça reste assez bon, on réfléchit deux secondes. Ils étaient vraiment à fond dedans. Et à chaque fois qu'il y avait le plus petit obstacle en phase 2, Warren trouvait toujours une solution pour mettre l'obstacle de côté. Et ils ont continué à forcer, encore une fois, droit dans l'air. Je vais prendre une dernière question, madame Ophine. Il y a des questions-là, c'est un jeune homme, vous avez le vu la même fois. Alors, je vais prendre deux dernières questions, d'abord le jeune homme. Je voulais vous poser une question. Comment vous avez trouvé l'histoire des braqueurs ? Bon, une question. Dans un magazine, j'étais sur un vol entre New York et l'autre et j'ai rencontré l'histoire dans un magazine et je pensais que c'était un histoire tellement bizarre. Et il y avait plein de détails qui étaient parfaits, pas un film. et possiblement, je ne savais pas si c'était un comédie ou un tragedy. Mais je ne savais pas si c'était un histoire que je voulais traduire en un film adapté. mais c'était après d'avoir échangé plusieurs cartes, des lettres avec les vrais et c'était le contenu des lettres. Par exemple, ce qu'a dit Spence sur ses rêves d'être, de devenir un artiste. Et il pensait qu'il avait tout le talent, mais la grande chose qu'il fallait, c'était parce qu'il avait lu sur tous les grands artistes qui a vécu et il a réalisé que la seule chose qu'il manquait, c'était une expérience de la vie et pour moi, si tu lis tous les livres sur comment écrire un screenplay, un script, un guillot, un scénario, la première chose c'est d'identifier le protagoniste principal et identifier son problème, sa problème. Et j'adore l'idée d'un protagoniste et son problème plus grand, c'est qu'il n'a pas de problème. Et ça me semblait un problème ou une idée vachement moderne. Donc c'était le start point pour lui. C'est parti. Je pense que c'est parti. Par exemple, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle en anglais en anglais dans le audience ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait une translation pour ce qui se passe ? Non. Just in case ? Ça a l'air. Ça a l'air. Je sais. Mais, bien sûr, si quelqu'un qui a besoin de la translation, il faut que vous vous remerciez. Oui, bien sûr. Dernière question, madame avec la reste rose au fond de la salle. Les personnages nous touchent, limite on leur pardonne. Est-ce que c'est parce qu'ils se font prendre ou bien parce qu'ils nous ressemblent, tout simplement ? Les personnages nous touchent, et nous nous pardonnons. Mais est-ce que nous pardonnons parce qu'ils se sont mal pour eux ? Ou est-ce que nous pardonnons parce qu'ils se sont mal pour eux ? Ou est-ce que nous pardonnons parce qu'ils se sont comme nous ? Hum, grand question. Il y a deux choses, je pense. Il y a deux choses, je pense. Il y a deux choses, je pense. Il y a une, c'est que vraiment, je pense qu'ils voulaient être coupés. Il y a deux choses, je pense qu'ils ont été coupés si ils ne sont pas coupés. Il y a un certain nombre d'you. Il y a un certain nombre de choses son... Après ils ont pris, Spencer, il a painted cette portrait. Non-portrait. Un an amazing painting, je pense que vous pouvez trouver un lien. Il s'appelait, A Plan To Fail. C'était le nom de ça. C'était tout ce qui s'est fait. Et je pense que c'était très intéressant. C'est que ça a été très intéressant, en un moment, c'est que c'était la chose qui a gomber, c'est ce qui a été un besoin d'existentiale de changer tout. Et je l'ai passé dans ce pays, c'est une très belle, très petite town. Et, en fait, je ne suis pas en sorte de condon ou de sympathiser avec ce qu'ils ont fait, il y a eu un point où je pouvais comprendre pourquoi ils pensaient qu'ils ont besoin d'y faire quelque chose c'est qu'il y avait quelque chose qui va changer tout le monde, et je pense qu'on peut tous identifier avec l'idée d'avoir une vie plus ordinaire. Je pense qu'on allait faire quelque chose qui va changer tout le monde, et vous ne savez pas où les pieces sont. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Et l'autre chose, c'est que je pense que c'est intéressant, que le Libraire a vu ce film, et elle est vraiment... Elle était très en train de faire partie, parce qu'elle ne savait pas ce genre de story que nous trouvons, comment nous étions dramatiser, comment nous étions dramatiser, comment nous étions dramatiser, comment nous étions dramatiser. Mais elle a fait une partie de la film et j'ai pu l'expertenir. J'ai déjà dit que j'ai jamais voulu attendre, mais j'ai pu lui permettre de faire la mort de ce qui s'est passé, et que les gens maintenant entendent ce qu'elle s'est passé. Mais cette chose que j'ai dit que elle a m'a dit qu'elle a été finalement capable de forgive les films, parce que j'ai réalisé que et je l'ai vu que plus que les criminels, ils étaient idiots, et ils étaient adolescents. Donc, je pense que c'est pourquoi, parce que... Honestement, j'ai rencontré les gens, je ne pense pas qu'ils étaient mauvais. Je pense qu'ils, comme je disais, ils ont l'air de l'étonnement trop. Et, vous savez, la plupart de nous vont presser le stop button à un moment, ou pull the ripcord, unless you've got a Warren, and Warren, I guess, was like the engine, and, you know, and actually, I think Warren and Eric are the people who regretted most of them, I don't know. So, hopefully, that goes some way to answer your question. La réponse à ma première question, il pense que, selon lui, en tout cas, les protagonistes de cette histoire, en fait, ils voulaient être attrapés. Ils voulaient être stoppés, quelque part. Enfin, en tout cas, il en est persuadé. Et, d'ailleurs, après la prison, après tout, après que tout ceci se soit passé, Spencer a fait une peinture qui s'appelle « Le plan pour échouer ». Et lui-même, d'ailleurs, il a été visiter cette ville. C'est une toute petite ville, il faut vraiment se remettre dans le contexte. Au départ, c'est une toute petite ville, et lorsqu'on naît, lorsqu'on évolue dans une ville comme ça, on a envie, quand il dit « on », il dit « n'importe qui » peut vraiment, légitimement, avoir envie, s'il est dans ce genre de ville, avoir envie de tout chambouler, de tout, de faire quelque chose énorme, qui va marquer les esprits. C'est vraiment quelque chose qu'il peut comprendre. Il ne va pas dire, il n'a pas dit, il ne dira pas qu'il peut pardonner, ou qu'il peut, non, mais il peut comprendre la démarche psychologique qui peut amener à se dire « eh bien, si je vais faire ce braquage, ça va, ça va être super pour la vie, quelque part, je vais marquer les esprits, etc. » Il peut comprendre comment on peut en arriver à penser cela et à passer à l'acte. Et par exemple, il rebondit sur cette histoire, puisque vous parliez tout à l'heure, votre seconde question, sur le personnage de la bibliothécaire. Et il nous dit que la bibliothécaire, après, a vu le film. Et au départ, en fait, elle n'était même pas d'accord, finalement, pour que le film se fasse. Elle était, elle avait vraiment, on sentait qu'elle avait des appréhensions réelles par rapport à la manière dont le... Alors, le propriétaire du véhicule... Voilà. On va attendre. Voilà, merci. Donc, la bibliothécaire avait vraiment peur de voir le film. Elle a quand même fini par voir le film. Et lorsqu'elle a vu le film, et il y a eu beaucoup de gratitude de sa part envers l'organisateur, envers l'équipe du film, parce qu'elle a dit que voir le film, voir ce film, lui avait permis d'aller au-delà du traumatisme réellement qu'a été cette expérience pour elle. Et ça l'a aidé, d'une part, la bibliothécaire, ça l'a aidé à pardonner aux protagonistes. Et ça l'a aidé à pardonner aux protagonistes aussi parce qu'elle s'est rendue compte, en voyant le film, elle s'est tout à coup rendue compte qu'en fait, c'était pas qu'être criminel, endurci, machiavélique. C'était surtout pas de crétins. Et c'est ça aussi, c'est l'idiotie de la jeunesse, l'idiotie qui a pu le mener aussi loin, dans quelque chose de finalement assez dramatique. Et c'est également son point de vue, d'ailleurs, nous dit-il, et cela a terminé la conférence de presse, c'est-à-dire il s'est rendu compte, en faisant le film, que ces personnages n'étaient pas quatre personnages avec vraiment des... qui avaient vraiment un but, un mauvais but, ils n'avaient pas un mauvais fond. C'était juste quatre crétins qui sortaient de l'école et qui avaient envie de faire un truc sans doute un peu idiot, mais simplement, ils ont été au-delà du stade de la blague, entre guillemets, ils ont été trop loin. Et à un moment donné, ils n'ont pas su s'arrêter, et c'est aussi à cause de Warren. Il faut savoir que le vrai Warren est sans aucun doute de tous les protagonistes, celui qui aujourd'hui regrette le plus tout ce qui a pu se passer, et le prix élevé qu'ils ont dû, et qui continue sans doute à un certain niveau, à payer pour toute cette histoire. Voilà cette conférence de presse.